Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, 3h30 de mage, Kevin a un petit peu dépassé, il n'a pas réussi à tenir le délai du drama. On va en parler également, cette mise à jour, bien évidemment, on va voir ce qu'elle apporte et aussi une mise à jour sur les cristaux. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater les amis et vous y retrouverez évidemment tous les screens que vous verrez et bien plus encore. sur toutes les vidéos. Les amis, commençons tout de suite par cette mise à jour, 3h30 déjà, 3h30, petit dépassement d'une demi-heure. Et quand on va dans le système, regardez la compensation, annonce de compensation. Kevin, 300 gemmes, 3 accélérateurs et une clé en or. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des poignettes dans ma vie, Kevin ? Tu aurais dû nous donner soit 350 gemmes, soit 400 gemmes. Perso, franchement, tu donnes 400, on ne se plaindra pas. Donc, tu aurais pu lâcher tes 100 gemmes de plus pour la demi-heure de dépassement. Mais Kevin a fait son rat pour une fois. On regarde donc au niveau des events, qu'est-ce qui est annoncé sur le calendrier ? Eh bien, rien, c'est normal. Normalement, normalement, dès demain, on aura les deux nouveaux commandants. Si vous vérifiez, ils ne sont pas là. Ils apparaissent en général le lendemain. Donc, demain, on aura les deux nouveaux commandants infanterie. Et pour le pop des events, ça devrait avoir lieu en théorie lundi. Lundi, on devrait avoir l'annonce au moins. Soit le pop, soit l'annonce des nouveaux events. On va vite être fixé. Dès demain, normalement, on va voir si ça apparaît déjà sur le calendrier. On pourra aussi aller voir sur le serveur 1002 qu'il y a les events en avance. Sinon, rien de particulier. Toujours une cote favorable qui se réduit. On était à plus de x3. On passe maintenant à x2, tout juste entre les 1V et les 60GT. Toujours le roi des cartes. Un jour, 12h45, 5 secondes. Je vous le rappelle, faites-le au moins les deux tours gratuits. Même si vous n'avez pas les deux tirages gratuits. Au moins, si vous n'avez pas les gems, c'est le minimum. Et rien d'autre de particulier. Un petit tirage de clé avant de continuer et de parler mise à jour des cristaux. Et aussi, drama. Vous allez voir un petit tirage de clé. J'en ai 54 en stock. Je me suis dit, c'est le moment d'ouvrir. De l'autre côté, sur les clés de cristal, j'en ai 60. Alors, 60 clés de cristal, c'est simple. Je vous le rappelle, le ratio, c'est pour 50 clés. Il me faut soit une pièce normalement légendaire. Légendaire, soit un morceau de parchemin légendaire, soit un item de craft légendaire pour 50. C'est la base. Là, j'en ai 60. C'est le tarif. On va voir. Sinon, c'est que le tirage est éclaté. Eh bien, il sera, il sera, il sera éclaté comme tirage. Je me suis bien fait carotte par notre ami Kevin. Et regardons donc, et sa cousine, Kévina, qu'on a découvert hier dans la vidéo. Elle était chez elle avec son petit Magimix. Il nous a fait une petite préparation pendant la mise à jour. Pour tout ouvrir, 54 clés, il me faut au moins une cinquantaine de sculptures en or avec le moins possible de commandes récoltes. Mais vu le tirage que j'ai eu en carton sur les clés de cristal, je me dis que celui-là, il va être éclaté aussi. 54 clés en or, il est capable de me donner juste 10 sculptures et 10 sculptures de Cléopâtre pour que ça ne serve bien à rien. Oh, j'ai été mauvaise langue. J'ai un tirage qui est pas mal. Alors regardez, 10, 20, 32, 4, 39, 39, 42, 45, 45, 49 clés. Et très peu de commandants de farm puisque j'en ai que 12, j'ai 15 commandants de farm. Ça va, c'est équitable. En revanche, je n'ai malheureusement pas de Mulan. Mais est-ce que ça me permet d'expertiser un commandant ? Non, ça ne me permet d'expertiser aucun, sachant que la plupart, sauf Mulan et Ragnar, je le prononce bien maintenant, j'ai bien suivi vos cours, les sauf Mulan et Ragnar, donc tous les autres sont expertisés. Parlons à présent, avant d'aller sur ce KVK drama, mais ce drama, il est tellement magnifique les amis. On va parler mise à jour des cristaux avec notre ami Abus Panda qui a sorti d'une vidéo. Je vous mets le lien vers sa chaîne si vous ne le connaissez pas. Le lien vers sa chaîne justement pour la vidéo en question où j'ai récupéré ses screens. Vous allez le voir, il a fait une mise à jour pour les nouveaux arbres de cristaux. Vous avez vu dans les cristaux de recherche sur le KVK4, les arbres ont été mis à jour. Et il nous a fait 4 arbres. Ça date du 4 avril, c'est tout récent les amis, le 4 avril c'était avant-hier. Et regardez, il a fait donc 4 arbres selon le profil. Le profil free to play, le plus simple, celui qui concerne le plus grand nombre de joueurs, même si certains mettent un tout petit billet. Regardez, il vous dit, il faut monter bien évidemment sur le premier arbre. 5 l'infanterie, 2 pour les archers, 5 les cavaliers, 1. Alors il n'y a pas le choix pour les balistes, les trébuchets. On n'a pas le choix, il faut monter à 1 pour pouvoir aller plus loin. 3 ensuite pour l'accélérateur de marche. Et vous voyez, 4, 3, 4. On n'a presque nulle part où on est au max. D'ailleurs, on n'a nulle part. À part l'infanterie et la cavalerie, les deux premiers, les free players ne pourront aller au max nulle part. Et donc, c'est le maximum où ils pourront aller sur l'arbre. On le voit 1 sur 10 à la fin. Et le dernier, je ne me rappelle plus de son nom, c'est celui qui rapporte des cristaux. Quand on va tuer des, pas des loirs, des caars, je crois que c'est ça, des caars. C'est 7 sur 10, c'est ce qui rapportera le plus. Et après, on augmente les recherches aussi pour les bastions, pour que ça coûte moins cher et qu'on obtienne plus de récompenses et plus de cristaux. Bien évidemment, c'est un arbre free to play. Ce n'est pas de loin le moins performant. Mais si vous mettez 0€ dans le jeu, c'est ce que vous pouvez avoir de mieux. Et regardez, il précise, cristal mine level, la mine de cristal level 25. Ça augmente votre production rate, votre vitesse de production de 45,6%. Et le centre de recherche, vous le mettez niveau 21. Ça vous coûtera à peu près 14 millions de cristaux. Ce schéma-là, vraiment, même si c'est celui qui concerne le plus grand nombre de joueurs en général, vous mettez un petit biais. Je vous ai dit, il faut mettre sur ce KVK saison 4, il est vraiment précieux. Mettre un petit 5 balles et d'aller chercher le bundle qui donne des cristaux. Passons donc au deuxième arbre. Encore une fois, ça vient de chez Abuspanda. Vous avez le lien textbook-gaming.com si vous ne le connaissez pas. Je vous mets le lien également sur sa chaîne YouTube. Vous retrouverez cette vidéo et bien d'autres encore. Vraiment énormissime. Merci à elle pour ce travail. Oui à elle, car c'est une joueuse. Deuxième profil, deuxième arbre qu'elle nous propose, même moi je fais l'erreur, qu'elle nous propose, c'est le Lightsponder. Alors 20 dollars, ce n'est même pas Lightsponder. C'est quasi du free-to-play. Moi, je place le Lightsponder sur une centaine de dollars, entre 50 et 100 dollars. La 20 dollars, c'est vraiment le ticket d'entrée, je dirais, minimum. Malheureusement, pour un KVK, pour être un minimum performant sur le KVK saison 4. Donc regardez, on est cette fois à 5 sur la toute première ligne. 5 pour l'infanterie, les archers, la cavalerie et les balistes trébuchés. 5 pour l'accélération de marche. La troisième ligne, c'est là que ça commence à diminuer et qu'on n'est plus à 5. On est à 5 sur 2 skills et 3 sur celui du milieu. La ligne d'après, on continue à 5 et après, 5 sur 5. Et après, il n'y a plus qu'une, que 2 skills. Les deux derniers, on est en 5 sur 5, à 10 sur 10, pardon. On le voit, cet arbre-là, vous avez vu, on va moins loin que l'arbre free-to-play. Mais on est plus haut sur les skills essentiels. Donc c'est là qu'on économise de plus. En revanche, on est toujours 25 du côté de la production de mines. Mais avec les skills qu'on a développés, on fait plus de minerais. On est à 52,5% de production rate. Et de l'autre côté, sur le Research Center, on est level 23. Et regardez, pour passer l'effort, pour passer du 21 au 23, 22 millions au total dépensés dans le centre de recherche. Pour passer de 21 à 23, je dis une bêtise. Pour passer niveau 23 plus toutes les dépenses qu'on a faites au-dessus, ça vous coûtera environ 22 millions de cristaux, cet arbre-là. Donc entre le free-player qui met 0 et celui qui met 20 dollars, vous avez vu, on est capable pour 20 dollars de plus. Donc 20 euros, autant transcrire comme ça. Pour 20 euros, juste en plus, on a quand même près de 8 millions. Donc ça fait une augmentation de presque, même de plus de 50%. C'est énorme, juste avec 20 dollars. Donc franchement, si vous pouvez vous le permettre, c'est un investissement qui, de mon point de vue, vaut le coup. On passe cette fois au troisième profil. On est en middle spender. Et là, le middle spender pour Abus Panda, c'est 120 dollars. Moi, voilà, le middle spender, je le place entre 100 et 150 euros. Donc là, on est d'accord. Il y a quand même un fausset entre les 20 balles et les 120 balles. On pourrait créer un profil intermédiaire. Là, les Crystal Mine Research, 25. Production Rate, 43,5%. Research Center, 25. Crystal Spend, 50 millions. Donc là, on double la dépense quand même. Là, vous le voyez, c'est tout de suite. Moi, vous savez, je vous parle souvent de la rentabilité. Ça commence à devenir moins rentable. Puisque pour 20 dollars et seulement, non seulement 20 dollars. Pour 20 dollars et seulement 20 millions, 22 millions de cristaux. On a quand même un profil qui commence à être solide. Et là, on double le nombre de cristaux dépensés. 50 millions, mais ça nous coûte 6 fois plus cher en euros. Ça nous coûte 120, enfin en dollars. 120 dollars. Donc, cet arbre-là, on commence à voir la technique de Lilith qui fait que plus on dépense et plus les choses coûtent cher pour nous pousser à dépenser davantage. Évidemment, alors il manque sur l'archer le 5 sur 5. Mais on est à fond sur la première ligne de skill. À fond sur la deuxième ligne, il n'y a qu'un skill. La troisième ligne, on n'est pas à fond au centre sur le skill du milieu. Quatrième ligne, on est à fond. Cinquième ligne, 6 sur 10 simplement pour l'augmentation des dommages. Après, on n'est plus à fond. Il a fait le choix de monter la cavalerie. Mais vous pourriez très bien décider de monter l'infanterie. Pourquoi la cavalerie ? Car actuellement, avant les nouveaux commandants, la cavalerie, c'est ce qui se fait de mieux avec Nevsky. Vitesse de marche après, on est à nouveau en 6 sur 10. Augmentation des groupements, 6 sur 10, 8 sur 10. Et vous le voyez, on va tout de même là beaucoup, beaucoup plus loin. Puisqu'on va presque jusqu'à la fin. Je dis bien presque. Il n'y a que les méga baleines qui iront jusqu'à la fin. Mais quand même, 120 dollars, donc 120 euros, une centaine d'euros. Je trouve que là, le ticket est un peu cher. Ce tarbre est très bien. Évidemment, il est optimisé. Mais je trouve que c'est un peu cher tout de même. On passe donc au dernier profil. Le profil des mecs qui, en général, ne comptent pas à la dépense sur le KVK. Et encore, ce n'est pas le profil d'une baleine. C'est le profil d'un gros dépensier qui va mettre 300 dollars. Donc, 300 euros juste pour le KVK. Et vous le voyez, même avec ce profil-là, vous le voyez, vraiment, c'est assez hallucinant. On a dépensé 300 dollars. On a Crystal Mind Level 25, 54% de production rate. Le centre de recherche 25 et le total de cet arbre vaut 70 millions de cristaux dépensés. Eh bien, on n'est même pas à fond. Le mec, il a dépensé 300 balles. Il ne peut pas aller tout chercher. Il n'a pas la septième file. Il a bien la sixième file, mais il n'a pas encore cette file. C'est hallucinant quand même. Je vous l'avais dit lors d'une précédente vidéo, je vous l'avais dit pour aller chercher la dernière file. Si je ne dis pas de bêtises, on est autour des 450-500 euros. Entre 400 et 500 euros à peu près de dépenses. Si on veut aller chercher, si on veut aller prendre tous les packs, tout, 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 acheter tout ce qui est lié au cristaux, on était à plus de 1000 euros avant la mise à jour. Là, je ne sais pas à combien on se situe maintenant avec cette mise à jour. Ce qu'on constate donc en regardant ces quatre arbres, qui sont encore une fois très bien faits. Merci à Buspanda de les avoir produits. On constate donc au final que pour quatre arbres différents, quatre profils différents, franchement, le profil qui me paraît le plus rentable est le profil à 20 dollars. C'est celui qui, moi, me fait dire que le coût de dépense par rapport à l'investissement et le nombre de cristaux qu'on a récupéré est le plus intéressant. Combien, moi, je vous conseille, si vous pouvez vous permettre de dépenser, allez, entre 50 et 70 euros sur le KVK. Ça fait une somme quand même, mais vous serez solide pour le KVK. Évidemment, vous allez galérer à rivaliser avec des baleines, vous allez vous faire rouler dessus. Mais ça reste une dépense cohérente et qui est rentable. Là, sur les quatre arbres, encore une fois, celui à 20 dollars, 20 euros, me paraît le plus optimisé. Ces quatre screens-là, je vous les mets sur le Discord et je vous mets le lien vers la chaîne d'AbusPanda une nouvelle fois. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Continuons, les amis. Et comme promis, on va parler drama. Les dramas, on adore ça. Donc, on ne va pas s'en priver. Regardez, c'est un KVK dont je vous ai parlé hier ou avant-hier. Un KVK de saison 2. Alors, des KVK de saison 2, il n'y en a pas beaucoup. Vous l'avez vu, il y en a même très très peu et des très intéressants ou du moins avec des très gros royaumes. Il y en a encore moins. On va aller sur le S2 10-55 avec le 24-61, le 24-56, le 24-63, le 24-60 et le 24-45 qui sont normalement tous Imperium. Ils le sont encore, mais combien de temps ? On ne le sait pas. À la base, c'est simple. C'était du 5 versus 3. Le 45, le 61, le 46 et le 53 et le 66 étaient ensemble face au 60, au 56 et au 63. En revanche, pour quelque chose d'une raison inconnue, apparemment du trash talk ou on ne sait pas bien. Regardez, le 2445 qui est censé être le plus puissant, qui est en haut à gauche. À mon avis, ils se sont dit qu'on peut gagner tout seul. C'est surtout ça, le 2445. Donc, il s'est dit, écoutez, on va aller attaquer nos deux alliés. Donc, ils ont attaqué le 2461 qui est en haut à droite et ils ont aussi attaqué le 2446 qui est en bas à gauche. Et du coup, on se retrouve en 1 versus 4 versus 3. C'est assez étonnant ce KVK, tout simplement. Donc, on y va tout de suite. Le royaume 2445, il doit se sentir bien puissant. Eh bien, ils se sont dit, écoutez, on occupe toute la zone et regardez. Il a raison, il a enfermé le 2446, détente. Il a enfermé de l'autre côté le 2461. Il les a bloqués. Ils essayent de sortir, mais ça doit brûler. Ouais, ça brûle, ça brûle au niveau du drapeau. Et donc, le 45, on a de la fight. Là, le 45, on est en pleine après-midi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de fight. Ils sont en train de le zéro, d'ailleurs. Quand je dis, il y a de la fight. Ouais, ouais, ils sont en train de le soarmer. Le mec, il a dû manger ses dents. Il est tombé à 30 millions. Il a dû bien se faire déboîter. Il était à combien, notre ami ? Plus d'infos. Il n'était qu'à 37 millions. Il a perdu, ouais, il a plus 4 millions 6 de morts. Il a dû tous les faire là. Là, franchement, il s'est pris 7 millions dans la bouche, quand même, à un si petit niveau. Le pauvre, il est en train de le soarmer et de le dépouiller. Là, il le soarme avec n'importe quoi, même avec de l'Ethelfeda. C'est pour dire comment le mec ne doit plus rien avoir. Il est bien en train de se faire dépouiller. Le pauvre, regardez comment ça chute. Ça se voit, il n'a plus du tout de troupes. Bon, le côté positif, c'est qu'il a des belles stats. Le côté négatif, c'est que le jeu est probablement terminé pour lui. 30 millions, il perd plus que par 100 000 tellement il n'a plus de troupes. On est arrivé au bon moment, on dirait. Donc, le 2445, trahit tout le monde. C'est très rare, les grosses trahisons comme ça. Je vous en montre très peu. Ce qui fait qu'il est tout seul contre tous. Et il faudra qu'on suive encore ce KVK. Car il va y avoir un fight de ouf qui va se produire lors de l'ouverture en calcha. Puisque, regardez, lors de l'ouverture en calcha, on va avoir le bleu et le jaune qui vont être face au 2445. De l'autre côté, en Dimbroco, on va avoir le orange et le vert qui vont être contre le royaume 2445. Ce qui fait que le 2445 va être à 1 contre 4 sur ce côté-là. Alors, oui, ils peuvent se dire que les autres vont pousser et vont nous aider. Mais non, je ne crois pas. Parce que le royaume en Leverkusen, il va se focaliser au nord. Il suffirait qu'il verrouille au curry à ces niveaux-là. Le vert et l'orange verrouillent au curry. Il serait tranquille. De l'autre côté, il va peut-être avoir de la fight en machin. Mais moi, c'est ce que je ferais. Je verrouillerais les deux zones des deux côtés. Et je me mettrais à 4 contre 1 pour lui péter la bouche. Une histoire de vengeance parce qu'on ne travaille pas comme ça sans raison. Et de l'autre côté, on irait régler en terre du roi. Et vous savez quoi ? Moi, je serais l'un des rois sur ce KVK-là. Je m'arrangerais même pour faire un 7 versus 1 pour aller bien toncer la bouche du 2445. Regardons la plus grosse alliance. Il doit être à 10 milliards, 9 milliards 7. Ils ont un petit peu perdu. Mais j'irais bien leur rouler dessus et leur apprendre que ça, ça ne passe pas. Et ça ne se fait pas. Après, c'est ce qui fait le charme du jeu. Si le 2445 en vient à gagner le KVK en ayant trahi comme ça, alors certes, ça va laisser une salarée pute. Mais de l'autre côté, ils vont montrer que c'est eux les patrons, qu'ils n'avaient besoin de personnes. Les 45 GT, la blague. Les seuls vrais GT, c'est les 60 GT les amis. Ils vont montrer qu'ils ne rigolent pas. Et s'ils gagnent à l'arracher en battant 7 royaumes, clairement, ils vont devenir des superstars. Et ça sera un très très gros royaume en KVK saison 3. Et un royaume énormissime en KVK saison 4. S'ils arrivent à gagner. En revanche, s'ils perdent ce KVK-là, il y aura de la migration et du départ. Parce qu'ils auront non seulement une réputation en carton. Et en plus, ils auront perdu le KVK en voulant faire les kékés. Donc ça, c'est vraiment à suivre ce KVK S2 1055. On parlera d'autres KVK demain, les amis. Notamment le 1860. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo post-maintenance. La maintenance qui, pour le moment, n'a rien apporté. On le verra demain. Demain sera le jour du VIP 17 également. Enfin, VIP 17. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK.